L'une de ses plus belles venait de très bien courir dans le prix René Balière en obtenant la troisième place derrière Okaï, Dogiel et Onec. Et Olivier, on vous retrouve en compagnie de Richard Hesterin qui est déjà prêt à réagir. Oui, exactement. Richard, c'était votre appréhension d'avoir une course un peu bizarre. Il y a eu une drôle d'attaque des lits de Beaufour et du coup, les deux ont dépensé beaucoup d'énergie. Oui, surtout, je pense qu'au début, on n'était pas très vite. Il y a beaucoup qui sont à un bon bout de vitesse, c'est ce que j'avais peur à la base. Après, il n'y a rien de grave, mais ça, ce n'est pas toujours des courses plus faciles à courir pour les chevaux comme ça. Selon vous, c'est plus l'aspect physionomie de course, l'aspect tactique qui a fait la différence ? Oui, son piste sur lui, il joue au grand Jamy. Il est venu un peu vite et on sait bien, l'accélération, ce n'est pas trop son. Son gros point fort et puis il a pris la moitié de longueur. Donc après, pour revenir, ça, il aime normalement bien, mais les autres, ils savent faire un bon bout vite aussi. Rien d'inquiétant, mais c'est ce que j'avais peur à la base, les courses comme ça, souvent, ça se court un peu bizarrement. Il faut mieux, ça fait feu méchant. Une dernière chose, on a appris cette semaine que vous s'étiez décidé pour aller aux Etats-Unis. Là, la quatrième place d'aujourd'hui, ça ne remet rien en question ? Non, c'est des courses. Je l'avais dit, ce n'est pas les plus faciles des courses comme ça à gagner. Oui, il faut prendre des cordes et faire feu direct à la base, mais bon, toujours faire dur, faire méchant, ce n'est pas pareil. Là, c'est 2008, non, on va voir, mais le cheval, il a l'air bien quand même, il est battu par, ce n'est pas la première fois, il est battu par le pisteur. Ça marche. Merci beaucoup, Richard. Étonnant, battu, Oracle Tile sur la plus haute marche du podium qui s'impose ici dans le temps fort d'Anguin, le prix Jean-Luc Lagardère. A tout à l'heure, Laurent, pour le prix Dominique Savary. Voilà, étonnant qu'il récupère donc après son échec, car c'en est un quand même, il est quatrième. On ne s'attendait pas à ce qu'il sorte quand même des trois premiers. On s'attendait même à ce qu'il gagne, bien entendu. Ben oui, clairement. Les courses, il faut les courir, comme l'on dit à chaque fois. Pas battu par n'importe qui, Oracle Tile est un très bon cheval. On s'attendait à ce qu'il reparte quand même un peu comme on a l'habitude de le faire. Oui, parce que souvent, il est en difficulté un petit peu dans le tournant, et puis ensuite, il se relance. Mais là, il n'a pas pu repartir. Puis Oracle Tile a profité de ce dernier kilomètre fait à plein pot pour venir ensuite chercher les chevaux qui avaient fait des efforts. La réduction kilométrique est de 12.3. On est à une seconde du record de l'épreuve, détenu par Aubryon Dugers en 2018. Dès là, on a l'impression, à la vitesse qui manque, que c'est la phase finale. Ah oui. Sauf qu'il reste 800 mètres, 700 mètres encore. Ils sont allés sur le pied d'une 3. En face ? Oui. Justement, j'ai essayé d'avoir les stats de tracking. Je les avais pendant la course. On est passé de 1.17 à, à un moment donné, 1.6, 1.4, 1.3 au max. Ça a été fou en face. Tiens, je suis avec Charles Cuyé. Charles, le vôtre est toujours là. C'est vrai qu'il bénéficie aussi de circonstances et de cette bataille qu'il y a eu en face, mais il a été très bon. Oui, c'est vrai que la bataille en face nous a aidés, mais bon, il faut quand même pouvoir les suivre et pouvoir remettre le coup de rein à l'entraînement droite. Ce qu'il a fait, c'est génial. Impeccable, merci. Super cheval. C'est vrai qu'il fait plaisir à Charles Cuyé. En plus, il s'est retrouvé un petit peu coincé, parce qu'il était derrière Elie de Beaufour et au raccultat, il est arrivé lancé. Donc, Johan Le Bourgeois n'a pas pu sortir et il ne peut s'exprimer qu'à la fin. C'est vrai qu'il aurait peut-être eu un petit peu plus de bagarres s'il avait pu être lancé en même temps. Rackle Tide fut le dernier kilomètre en 1.8.7. Elie de Beaufour a fait un bout en 1.3.9, en effet, dans la ligne d'en face. 1.3.1, pardon. Étonnant, il a une vitesse maximale d'1.5.5 dans la ligne opposée. Il a fait ses derniers 500 en 13.3 et son dernier kilomètre en 10.5. On va le retrouver, Théo, après la photo. Elie de Beaufour, il a été à 57 km heure. Ok, merci. Olivier, on fait un peu de suite, on a la remise. Bravo Théo. Bon, racontez-nous un petit peu votre course. Vous avez été spectateur de la lutte qu'il y a eu entre Jean-Michel et Anthony. C'est vrai qu'en face, ça a été très 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 vite. Donc moi, ça m'a mis bien pour après. Justement, ensuite, il y a eu cette phase finale. Dès l'entrée de la ligne droite, vous pensiez qu'il y avait un coup à jouer ? Dans le tournant, j'étais un petit peu juste d'allure, mais je voyais que j'avais aimé qu'eux. Donc je suis resté concentré et il l'a fait assez facilement. Il vous surprend, au-delà du scénario qui a été favorable pour vous, il vous surprend aujourd'hui de réaliser cette performance, cette victoire dans ce groupe 2 ? Après, étonnant, le lot était dans les deuxièmes ou les troisièmes favoris. Étonnant, il a peut-être été un petit peu moins fort que la dernière fois. Donc ça nous a aidé pour aujourd'hui. Quand on l'a vu cet hiver, en milieu de meeting, il y en a beaucoup qui espéraient éventuellement le voir au départ du Prix d'Amérique. Au niveau des gains, il y avait encore beaucoup de chemin à accomplir. Là, il est en train justement de l'accomplir, ce chemin. Il peut viser vraiment très très haut. Là, aujourd'hui, c'est déjà top. Aujourd'hui, c'est peut-être sa plus belle victoire. C'est même sûr. C'est déjà super. Il a encore d'autres courses à performer avant de voir le haut niveau à ce point-là. Mais là, aujourd'hui, il prend des gains. C'est une super perfe. C'est envisageable de se dire que vous, à l'écurie, vous allez maintenant pouvoir viser l'Amérique dans quelques mois ? Je ne pense pas qu'on va faire une fixation là-dessus. Il va y avoir des courses fermées, peut-être des belles courses. Un programme alternatif. Mais si ça veut se faire, ça se fera. Mais ça ne sera pas l'objectif. Merci beaucoup, Théo. Merci, Olivier. Si vous nous trouvez, Anthony Barrier, Olivier, le preneur, peut-être avoir sa réaction. Allez, Anthony. Bon, vous attendiez avant le coup à voir un Jean-Michel qui lâche tout pour venir vous attaquer ? On sait qu'il essaie toujours quelque chose. Il n'y a pas de surprise. Après, on avait fait un tour calme. En face, on allait vraiment très vite tous les deux. Je pense qu'on a couru un peu pour les copains. Il aurait fallu peut-être être un petit peu plus fin que ça ou le laisser passer. J'ai eu peur de me laisser emmurer. Je n'ai pas pris ce risque-là. Mais c'était un mauvais choix. Il n'y a rien à dire au cheval. Mais je pense qu'en étant un petit peu plus fin, il y avait moyen de fermer. Parce qu'après, pendant le tournant, ce n'est pas là qu'il est forcément le plus à l'aise. Il s'est relancé un peu pour finir. Mais ça n'a pas été suffisant pour être mieux que quatrième ? J'ai bien vu même. On arrive dans le virage. Il n'était pas aussi mordant normalement. Quand les copains arrivent, il y va. À la piste un peu collante, il y a eu une averse. Je sais qu'il aime bien quand ça y tape sous le pied aussi. On ne cherche pas d'excuses. Je pense que c'est plus la tactique de course qu'a joué dans la défaite. Mais il n'y a pas de casse-le-sol. Il va bien. Il souffle normalement. Il faisait le foufou en arrivant. Donc c'est le principal. Ça marche. Merci beaucoup. Et tiens, pour boucler la boucle, il y a Jean-Michel qui regarde la course. Avec ses propriétaires. Il a fait le spectacle. Oui. On va lui demander un mot à Jean-Michel. Je ne voudrais pas les prendre au dépourvu. Non, mais là, ça débriefe avec le propriétaire d'Elite Beaufour, avec l'éleveur de l'Elite Beaufour. Exactement. Il obtient en tout cas le même classement que l'an dernier. C'est vrai qu'il invente toujours quelque chose. JMB, même si avant le coup, étonnant, il était très difficile à battre au papier. Il a fait une grosse course, Elite Beaufour. Oui. Parce qu'il est encore en tête à 100 mètres du poteau. Il est allé très loin. D'ailleurs, il a fait ses derniers 500 en 13 courageusement, mais il fait un très très beau kilomètre. En 1.99. Il y avait donc cette pointe de vitesse de 57,1 km heure en face. Jean-Michel, moi je reprends la phrase d'Anthony. Il nous a dit, bon, Jean-Michel, il invente toujours quelque chose. Il a fait fort le cheval, vous aussi. Oui, le cheval était prêt. Il était prêt à aller voir un gros combat. Bon, je fais fort en face. Je fais fort en face, avec le vent. Un peu trop ou pas, non ? Bah, quand tu vois le résultat, bien sûr. Un peu trop. Ah, j'ai quand même... Timoko, une fois, va bien loupé une mare, un coup, en accélérant fort. Non, il a loupé la maille. Il ne va pas, il se trompe un peu, mais... On peut tout de même se dire que le spectacle aura été là ? Oui, on ne prend pas un gros chèque, mais en tout cas, il fait une grande course. Bon, alors, il n'y a pas... Après le poteau, il était bien. Après le poteau, il était bien, ça va aller. Il aime combattre. Nickel, merci Jean-Michel. Merci Olivier pour toutes ces réactions, c'est sympa, on a les vainqueurs, on a aussi les déçus. Et l'une des rares apparitions cet été en gain de Jean-Michel Bazir. Il n'est pas venu pour rien, il a fait parler de lui. C'est vrai qu'on essaye toujours de faire plier les grands favoris. On se souvient que Gabi Gellormini avec Connect avait un petit peu provoqué l'autre jour dans le prix de Washington, pour espérer, là encore, en le provoquant qu'il fasse la faute. C'est ce qu'a fait Jean-Michel Bazir. Oui, c'était ça le plan, en fait. C'était d'essayer de le précipiter, que le cheval se trompe. En accélérant sèchement, comme ça, d'un seul coup. C'est le revers de la médaille quand vous êtes le meilleur. Parfois on voulait se faire, et parfois non. Et là, ça n'a pas été le cas. Et ils ont tiré les marrons du feu pour ce cheval. Alors, Raquel Thail, qui est donc un très joli vainqueur de ce prix Jean-Luc Lagardère, se retrouve dans quelques minutes pour la suite du programme. Il en reste deux. Nous rendrons hommage à...